Ami d'Haïti et de l'étranger, bien le bonsoir. Politiquement, socialement et économiquement, nous sommes heureux et fiers de vous retrouver professionnellement et objectivement à l'heure de votre émission de prédilection et imbattable, Blocus. Alors Blocus, on se le rappelle, est une émission sociale, politique, économique, ésotérique, philosophique, technologique et culturelle. Elle vous est présentée en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM sur la chaîne de le Réseau Mondial du Savoir et de la Connaissance, 106.5 Storm FM, la fréquence de la méthodologie et de la pédagogie. Nous sommes bel et bien live sur YouTube grâce à notre channel Blocus. Alors Blocus, ça s'écrit B-L-O-C-U-S. Merci de nous être toujours fidèles à l'heure de la fidélité du Savoir et de la Connaissance et merci de votre précieux et indescriptible attachement à Radio-Télé-Storm, la tempête de la vérité, de la rigueur, de l'éthique, de l'équité, de l'équilibre et du professionnalisme. A Dijangardi, il est écrivain, historien et ancien ministre de la communication. Notre invité ce soir, à Blocus. Avec lui, on va analyser en profondeur les relations diplomatiques, historiques et commerciales entre Haïti et la République dominicaine de 1625 à aujourd'hui. Bonsoir historiquement à Dijangardi. Bienvenue à Blocus, l'univers de la formation, de l'information et de l'éducation, bien sûr. Bonsoir Pierre-Jé, et c'est un véritable plaisir pour nous de revenir aujourd'hui à Storm afin de participer à cette émission. Tout à fait. A Dijangardi, nous sommes capables de passer au peigne fin et de la situation de la crise haïtienne dominicaine qui n'est pas datée d'aujourd'hui. D'ailleurs, tout moun noue toujou gen konflit, goun anti-haïtienne en République dominicaine. De temps en temps, c'est déportation massive. Récemment, la Haïtienne hôte dans la tourmente. Dominicaine yon bat Haïtienne, rentré la kayou, kraze, etc., etc. Bon, ça te pousse moi-même comme journaliste politique mandé. Bounm te gantant de gen d'un instance international ki te toujou gen ap dénoncé bagaïtienne yon, des organismes d'un droit humain, etc. Jodian, nous parlons de faire un coup de projecteur sur la situation avec Adijangardi. Nous avons un premier élément. Nous avons pensé que la question de la barrage, Marion, en Ouana, maintenant, c'était une source de conflit entre les gouvernements et les dominicains. Qui a gagné dans le dossier sajou? Est-ce que tout bagaï est clos ou bien les dominicains a gagné de soujou? Pas du tout. Il n'y a pas de cause sur nous. Il n'y a pas de capables. Parce que Abinader, le président dominicain, était sur la longue loi. C'est la loi du 29 février 1929. Côté que l'on a dit, la loi n'a pas autorisé le président haïtienne. Il vient de faire un barrage Marion, un barrage Ouana Met. Ce qui était totalement ridicule et faux. Parce que le traité en question de 1929, qui est signé entre le président Dominicain Burgos et le président haïtienne Louis Borno, prévoit évidemment que deux pays sont capables de construire un barrage, un ou lot, sous une zone que vous estimiez nécessaire pour développer ou arroser ces pays. Mais l'article 1 a dit, la guerre a fini, pas que la guerre a encore deux pays. Et l'article 2 a dit que l'on a dû faire un barrage pour pouvoir utiliser à 10 km de la frontière et l'on a dû seulement mettre aucune fortification ou une guerre militaire pour garder le pays voisin. Et l'article 17 a dit que l'on a dû dévié de l'eau et qu'il est capable de prendre partie pour là, Dominicain prend partie pour là pour développer une zone. Malheureusement, le président haïtienne, il n'y a pas de mémoire, aucune note que le ministère de l'Affaire étrangère était bali pour expliquer le droit qu'il a en fonction de ce que tu as sorti en février, 29 février 1929. Il n'y a pas de dire rien. Et comme ça, le président le président Al-Chita en Équateur, le président haïtienne, il a rencontré avec Abinader, il a discuté. Et là, il n'y a pas de vraiment abordé les questions au niveau légal. Et nous n'y a pas de faire déviation de l'eau et nous allons aller sur l'arrière. Évidemment, au moment où est-ce que le jour de l'arrière a cramé, non. Et l'idée n'est pas de cramé, puisque le barrage a été fait. Mais le problème qu'il y a, c'est qu'il a abandonné. Oui, mais il n'y a pas de continuité dans l'État. Non, pas de continuité. Pas de continuité, parce que normalement, l'État, il s'est prévois. Il n'y a pas de rousser les zones de l'armée, il n'y a pas de rousser les marions, il y a des villes terriers rouges, il y a des perches, il y a, par exemple, un grand bassin. Il y a un travail bénéficial de 450 mètres d'eau, mètres cubes par seconde. Et il y a un pompage, 53 kilowatts, pour que l'on a construit l'ATMT, ça veut dire Cuba, Cuba, il n'y a pas de construire une turbine. Et jusqu'à maintenant, il n'y a pas de turbine de production d'électricité dans l'eau, et il n'y a pas de suivi. Évidemment, nous avons l'autre barrage qui était monté, que l'Aïtie, avec Dominique, était monté. Ça a 15 ans, il était monté le barrage de Pédernal. Et malheureusement, Haïtie, il n'y a pas de servir à partir de là. C'est Dominique qui est seulement qui a posé terre, et il n'y a pas de poser problème, pas de nous, sur la question de ça. Il y a un barrage Marion, qui était monté pour 10 000 hectares de terre qui est posé, et qui permettait que nous produisons poissons, et qui nous produisons 20 poissons. Et il y a une possibilité pour l'électricité et toute l'île saoutre. Évidemment, vu le problème que Dominique a posé à l'État ici, et après l'anmoire, Président Jovenel Moïse, il était campé sur le projet, par exemple, rien qu'il était fait. Il n'y a pas d'oublier que le 25 mai, alors avant ça, le 1er mai 2021, le Président Haïtien a inauguré le barrage. Il était tellement correct, il était invité le gouvernement dominicain, envoyé le ministre de l'Agriculture, qui avait fait une bonne déclaration. C'est après ça qu'Abin Adair a dit qu'il n'y a pas de faire. Et là, il a tort. Il a tort parce que la loi de février 29 n'a pas autorisé, puis on ne peut pas prendre position ça. Et il n'y a pas de grands ambassadeurs là-bas qui expliquaient ça, et bien il y a une responsable de la commission mixte Haïtien-Dominicaine, qui t'a montré que justement Haïtien a eu raison. Et évidemment, dans quatre murs qu'Abin Adair avait fait après elle, ils font murs, ils se mettent 70 guérites militaires, 70 fortifications militaires qui sont pour garder ce territoire haïtien, ce qui n'est pas correct non plus, et qui n'est pas accepté par la loi de février 1929. Nous n'avons pas de faire ça. Mais je pense que la République dominicaine était au courant qu'en 1989, en 1979, il y a une banque mondiale, Jean-Claude Duval est pour que tu tombais, la banque mondiale était là-bas 1,5 million de dollars pour notre travail qu'on a sous barrage, sous barrage en haut. Mais nous n'avons pas de faire rien. C'est seulement en 2021 que Haïtien a décidé de faire, et Amina avait un problème, elle a décidé de monter un murail, et je vais m'apprendre ça avec vous, pour m'expliquer qui est-ce qui a violé la loi et qui n'est pas légale dans la relation entre deux pays par rapport à la loi SA. Barrage, Marion, et ce n'est pas un truc qui a fait un barrage qui a appelé pour le caser? Oui, c'est évident. Ce n'est pas un coucou de j'ai voué sur le lien. Oui, mais il faut un gouvernement sérieux, qui a fait un suivi par rapport à ça que Haïti a commencé à, et qui a été inauguré le 1er mai 2021. Et ça, c'est extrêmement important, puisque la base, là, il commençait déjà, on a besoin de suivre pour qu'on mette en place les 53 kilowatts de production d'électricité, et pour qu'il permette que nous devions de l'eau potable dans les côtés comme Gravassin, Perche, Thérier, et ou à la mettre, pour que le barrage, le barrage, le barrage, le barrage, le barrage, tout à fait. Tout à fait. On retourne sur la question de la question. Et non seulement, puisque ça, ça, c'est qu'on a fait dénoncer, et monter au créneau diplomatiquement, parce que, est-ce que vous aïtiens qui ont une force pour qu'il y ait un problème diplomatique ? Non, vous aïtiens que, au yeux de Dominique, on va presque prendre point, je ne vous disons. Non, parce que, j'adis, vous aïtiens un respect pour nous. Non, mais parce que, simplement, on manque un gouvernement sérieux. Pas un gouvernement fort, mais un gouvernement qui est au courant histoire, paysan, et qui est au courant l'aloué. Et, à cause du 29 là, l'on prévoit entre Bourgogne et le Président Bourgneau, on prévoit que, si on prévoit, on prévoit qu'un problème qui est posé en deux paysans, nous avons prévoit un arbitrage. Il n'y a pas d'oublié que l'arbitrage est d'abord avec le Vatican. Nous avons actuellement l'ambassadeur au Saint-Siège. Nous avons capté l'ambassadeur dominicain, l'ambassadeur dominicain, l'ambassadeur dominicain. Nous avons travaillé déjà au niveau du Vatican, l'ambassadeur d'Ochita a discuté et cette fois-ci, c'était pour résoudre les questions de la frontière. Et dominicain a été accepté que pendant la guerre qui était finie en 1974, il y a des territoires que nous avons repris dans l'ennemi, et surtout qui est encouragé par la France, l'Angleterre, l'Espagne, la Suisse. Il y a toutes ces villes-là sur les périodes du gouvernement de Soulouk, et je vais vous expliquer ce qu'il y a dans l'histoire. Il y a toutes ces villes, j'arrête, et c'est là ça que nous sommes obligés de faire, c'est qu'on est retourné ici, mais il y a commencé à essayer de dire que le pays de l'Angleterre était marché. C'est-à-dire Saint-Raphaël qui était en train de changer dans le Raphaël Ito, il y a eu Saint-Michel de l'Atalaï, Saint-Miguel de l'Atalaïa, il y a eu de côté, et à l'Israël en 1956, pendant la guerre, depuis iro, il reprend tout l'Ontario et il mettrai le drapeau haïtien, et il était Dominicien et il était Chitta, il était mandé arbitrage, et ceci ne déferle avec le pape Léon XIII. Mais évidemment, la loi de 1929 prévoit que si Dominicien avait un problème, ou un Haïtien remédit Dominicien, nous avons demandé un arbitrage international, et le meilleur arbitrage a été le Vatican. Et ça, c'est toujours possible pour nous discuter, négocier et garder un terrain que nous avons d'abord pour nous protéger en sapitre, pour nous avoir de plus de force pour nous prendre un terrain de la République dominique. Nous avons des problèmes avec Marion, nous avons de résoudre pour nous discuter, mais diplomatiquement. Entre-temps, nous avons pris des compatriotes en République dominique, nous avons abandonné pour le compte. Dominique Mathieu, expulsé et déportation massive. Et ça fait silence à l'autorité gouvernementale haïtienne. Bon, je pense que nous n'avons pas d'agir, nous avons aimé que Dominique nous a battu bravo pour nous. Et je connais que ça, c'est un allié direct de gouvernement par nous, ce qui n'est pas toujours le cas. Parce que pour les ministres, nous avons mis un monsieur sous les gangs. Alors que, justement, ce n'est pas non plus légal en fonction des lois dominicaines et en fonction des lois d'Haïti. Donc, c'est extrêmement important pour que Haïtiens respectent l'autorité dominicaine et que Dominicaine respectent l'autorité Haïtiens. Et, il y a un débat qui a manqué là, c'est que Haïtiens a cherché un dominicaine, l'université, il y a un pays dominicaine, il y a un pays dominicaine, il y a un pays médical. Alors que, c'est possible construire un pays nourricaine, l'or président, l'or pays dominicaine, c'est que Chaves, ou gain 365 million de dollars. Donc, nous devons construire l'hôpital ici et fait que l'hôpital, l'université, pour que l'on pille à bon marché et que l'on pille à ici aller et aller jouer un service nécessité et détecteur. Y compris les banques, dans la série de problèmes COVID-19, où il y a un chavère, 600 million de dollars pour nous faire refaire pour nous marcher. Les salariés, le président haïtien, qui voue l'agence de la réserve banque de réserve dominicaine qui a été comme là pour nous par une bagagerie initiale. Alors, tout ça, c'est radote. Au besoin du gouvernement sérieux, il y a une équipe qui comprenne ce qu'il y a et qui comprenne nécessité pour que l'on pille s'accrape sur le pied. Une façon pour les dominicains qui a gagné ce qu'il y a pour nous j'ai gagné par le passé. Tout à fait, n'avance, a dit Jean Gardier. Et, m'allemande, c'est pour nous l'historique des relations entre Haïti et la République dominicaine de 1625 à aujourd'hui, on travaille titanesque. Oui, d'accord. Mais on a commencé en 1625 jusqu'à ce qu'on arrivait, par exemple, sur Soulouk, en 1856. Soulouk perd du pouvoir en 1858. Et puis, Nicolas Giffra, qui montrait le président après Soulouk. Mais ma propre partie, à partir du 17e siècle, arrivait jusqu'au milieu du 19e siècle. Alors, pour que mon histoire, il faut pas oublier que Christophe Colomb l'a débarqué, il te prend tous les îles, il prend tous les îles, il parle d'Espagnol, il parle d'Espagnol là. Et monsieur, il est tué avec tout l'Espagnol, pareil, il est tué près de 2 millions d'Indiens, il est bouleca, il est fou, il est massacré. Et finalement, et la France, qui dit lui-même, François 1er, il dit, il n'est pas écrit dans aucun système à d'Espagnol, que c'est l'Espagnol seul qui a dirigé Haïti ou Zontag. Et c'est là qu'il est un peu rentré en 1625. Il parle, Dominique, c'est un Saint-Domingo, il y a un capital qui est un nom Saint-Domingo, il est un peu de faire Saint-Domingo en français. Et il est rentré là, en 1625, et il voit l'Espagnol, monsieur Bertrand Dojeron, Bertrand Dojeron rentré et là, il créait la colonie de Saint-Domingo. Mais l'Espagnol a rentré, il est venu avec un équipe de Martinique qui était l'Espagnol François Pardieu. Il aime se monter à François Pardieu qui a l'arrêté dans un quartier, avant le quartier mourant, monsieur, dans un bateau, il a rentré ici, il a arrêté, monsieur, il a battu, il a torturé, il a resté un nèque de l'Espagnol qui est avec Bertrand Dojeron. Et finalement, c'est le corsaire français qui libérait Dojeron avec François Pardieu. Et François Pardieu il a rentré directement à l'île de la Tortue et pendant que vous voyez les Dojerons en France, les nommés qui nèque gouverneurs de ce domaine. Attention, ce n'est pas toute cette ouverture qui est le premier gouverneur noir. C'est François Pardieu. Et monsieur, il a battu dans le quartier mourant, il a fait François Pardieu dans le quartier mourant. Et là, monsieur a attaqué le quartier mourant, il a essayé de reverser pour voir que le quartier il a et il a élargi dans la partie haïtienne. C'est François Pardieu qui a ouvert le col, qui sorti dans la zone de la Tortue, monsieur Rive il a vache avec Mme Nique ton femme noire et puis il a ouvert avec l'armée et puis il a commencé à l'arrivée. Et c'est là que François Pardieu parlent avec l'espagnol pour dire nous présents dans la partie occidentale, dans la partie de la Haïti il faut que nous négocier, renégocier et c'est là 21 septembre 1697. 21 septembre 1797, c'est que François Pardieu a coupé pays en deux. On partit pour les François et on partit par les Pardieu. Alors évidemment, les problèmes n'ont continué pour y avoir l'arrivée à Haïti et les Français et on est obligé de retourner dans les négociations et les discussions et aller dans les réunions à Bâle. On signerait le traité de Bâle. Cette fois-ci le 22 juillet 1795 on dit qu'il y a des partis dans l'Isile et on partit par les Français et on partit par les Pardieu. Et à partir de 1795 pour oublier que tous ces l'ouverture les prennent au pouvoir en 1796. Monsieur le gouverneur donc c'est le deuxième négnoin après François Pardieu qui prend au pouvoir. Monsieur dit que c'est pas normal pour gagner l'esclavage même si François Pardieu était fêle. Le monté il dit pas d'accord l'esclavage il faut abolir l'esclavage mais le temps de tous ces l'ouverture est très grave et on a quitté contre l'esclavage quitté les Moïse l'ouverture quitté t'y ne veux monsieur que l'esclavage mon oncle parce que tous ces étaient mariés avec Suzanne quitté ceux à Madeleine Madeleine c'est le moment où ils ont l'ouverture alors c'est Moïse qui commande en chef de l'armée il va falloir éliminer l'esclavage dans la zone dominicaine parce que c'est la zone espagnole et il est rentré directement en 1801 et à partir de Fort Liberté il est envahi toute zone et tous ces l'ouverture viennent contrôler tout le bagaille mais après ça il a détruit Moïse l'ouverture il mettait propre frère il n'est pas l'ouverture comme gouverneur dans la zone alors évidemment la France n'est pas d'accord et pour essayer récupérer la zone il a détruit il a détruit le monsignor le monsignor il a détruit le monsignor il a détruit le monsignor il a détruit le monsignor parce que la France est d'accord pour l'abou le scavage avec la révolution française etc et puis il a arrêté tout ça il a détruit le monsignor à l'effort de jou et c'est l'est sa a bennatandu que yon gaye kroyo yon yon rentré et yon rentré sur parti dominikè nan et ou vignen Haïti ki pren indépendansi gouma a France mette ou deyour et 100000 ki vigni Haïti bat tout et le ou parti en exil apenn 7000 moun survivant yon alla ou Rochambo et pi yon parti al fa ou haïtik vign indépendans et vignen koun yala yon français ki apese gouma kota is yon pou fenn retou esclav et ou gen augustin clairvaux général henri christophe général ki pral gouma avec desaline yon gouma avec pren ol yo fe français ou fe défaite et napoléon bat bar et alors évidemment à partir de cette période les dominikè commençaient à révé puisque tout son ouverture yon yon kouken chen conscience au niveau national et ou vigneto goumèk téméné pour l'abolition de l'esclavage désiré par Jean-Jacques de Saline en 1804 avant continuer les dominikè à l'époque elles sont qu'à considérer c'était des noirs ou bien des noirs ou bien non la majorité a été dingue noe c'est 80% de dingue noe et parce c'était rapide les esclaves que le te mettait la barre et c'est après l'indépendance d'Haïti où l'indépendance de a volonté à Isra pour monter une conscience nationale chez les dominikè en fait de Grimoire qui commençait à partir de Trouil le président de 1930 1930 nous évidemment à l'époque de 1804 80% de population même à Haïti 100% d'esclaves noirs 500 000 qui par l'ouvre et au par de 1804 jusqu'à 1820 pendant Haïti a posé base dans l'État et la conscience dominikène est encouragée par les Haïtiens au par Nunez de Cacé 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 Dominikène qui parle de mouvement et M. dit que l'écrivion république la république d'Haïti espagnol la république d'Haïti qui parle français et Dominikène la république d'Haïti espagnol et c'est là que Jean-Pierre Ouaye qui prend pouvoir en 1818 Jean-Pierre Ouaye décide à Chita parler avec Nunez de Cacé 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 planté un travail sur l'économie de l'économie m'encourager la création de l'élite dominikène et m'encourager les routes qui ne avant que prenne le pas de faire m'encourager de l'école régional esclaves de de m'encourager de m'encourager en espagne alors Ouaye était décidé de créer sa académie haïtienne et l'université de Saint-Domingo est devenue l'académie haïtienne la première université montée par Jean-Pierre Ouaye le premier rectorat qui est monté par Ouaye et c'est là que il y a des changements qui peuvent le faire en pile dominicain vin l'école ici dans l'issé Pétion et au parlement haïtien ou venant pile dominicain qui vin député sénateur et qui ont le passait par le faute et c'est David Sempre qui mette en place y'a la y'un mouvement kont boye et 1838 li creye la trinitaria la trinitaria la sainte trinité et c'est la ramon meyer Francisco Sanchez monté mette kon l'autre ne kén qui tere le Maximilien Bonjela qui de commandant parce que même so habite sénateur l'arrivée dans villes la qui poté non Bonjela son haïtien et Bonjela rencontre trois nèk sa ou Sanchez et y'u par discuter y'u par éliminer question trinitaria y'u vin la philanthropique la cause philanthropique que gouvernement bo a financée directement mais en 1943 bo a tombé et pendant bo a président y'u foun séance en parlement y'u décide bo a parti j'en je di non pas gè président que le bo a tombé bo bo a décidé avec jout la chenée madame y'u parti en exil du parti alors la rivière erar faire un mouvement di pre pouvoir avant non riven en rivière erar et en font ti recul historique est-ce que bataille 18 novembre l'été faite pour l'île en fait pour haïti que t'es parlé français ou bien l'été faite à la fois pour haïti que t'es parlé français et ni ça que t'es parlé haïti espagnol là oui tous les deux toutes l'île là c'était pas haïti toute l'île là parce 104 il pas changé de sur ton décret et on dit que désormais tout n'est domestique et que français pas accepté pour non indépendant et c'est à partir de l'est 1 que la pas changé et la guerre pour l'indépendance et la guerre contre l'esclavage va être appliquée à partir de Boyer Boyer va éliminer l'esclavage à Centro Domingo et Pia Vini jusqu'à 143 et Riviera prél Monteprésident et Mse prél Mette Liss Moun qui tape dirige Centro Men Yô Général dans tout le département de Centro Mén les Mette son Liss soit Yô Fizé Yô ou bien Yô Prél An Exil ou bien Mse Persécute Yô Sési Bien Yô Etc ou bien interdiction de par Pabato Mette Yô en et Yô formé un comité et Yô encouragé la territoire pour le reformer et Yô prél Goumé contre le gouvernement Riviera jusqu'à ce que le tombe parce que Riviera mette des Nèg t'es comme Maximilien Borger mourir sous le gouvernement s'arri ou par exemple Richer qui parle président après qui commande Centro Domingo ou Pierre O qui est là tout donc là yô une guerre civile qui par le fait E Ba Dominicien goumé contre Haitien non parce que yô ékri sa nan Livio men se menti parce yô pa gran fil Haitien ki ékri pop is so pa yo pour se blanc ki ékri pou nou et c'est la qu'on gère civile Haitien kont Haitien et gère civile la yô par commencer goumé kont M. S. S. les casernes t'es numéro un que Dominicien t'es la carrera et c'est les casernes que Haitien est occupé et c'est là qu'on est en ch qu'il est Ember et Ember par goumé contre le gouvernement Riviera et mené une bataille solide jusqu'à ce que Ember le 27 février 1944 l'indépendance Dominicien pral bay et Ember pral vin premier président dominicien son Haitien qui premier président dominicien yô grelé M. Ember alors Ember dominicien grelé ou mbet so mais en fait M. Sonek Soti Ench qui dit par le kreol qui par le français M. Kraze troupe général Pierrot le fin Kraze li ou M. vin président et ou gen Pablo l'ot negyo de l'ot negyo tentan yô avec M. Aïsien et se la kre Aïsien di nou gen pou le kap dirije Haïti yô Riviera yô e nou pa da kwa sa kap fete ak pire ou eriche ya nou pral met ton drapo et en fevriye 44 dominicien pren depan as yo met ton mem drapo Haïti ya bleu deux pays ankor séparés et ou ven gen 6 novembre 1844 ou l'ot Haïtien ke le Pierre Santana Pierre Santana ou l'ot ek M. Rivell Gou Mentou M. Rantel pren 2-3 kazen ki ten Haïtien la dan et ten 2000 soldat Haïtien a dominicani yo suive Pierre Santana et Pierre Santana vin président dominicien et sa fe deux donc et la parmi les généraux Haïtien de gen Michel Achille de gen Général Le Pelletier ou de gen Jean-Baptiste Kombiassin ou de gen Joseph Pouyo avec Fred Eugène Pouyo ou de gen des mouns comme les frères Boar August Boar ou de gen Jean-François Thomas etc tout c'était Haïtien yo men dans l'histoire dominicaine yo chanjen non yo yo met en espagnol mais c'est Haïtien ça yo qui te goumen et permette que pays a été indépendant alors au vin du gen Général Pouyo te prend 15 cadenas poli et pou valgen des problèmes et après Riche Mouri non a fè fèm nan pren Diag Viagra Moussieu eu touche Moussieu 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 Sonna Kite Val Viagra et c'était Andouen et la Moussieu 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 Rabani et Moussieu Moussieu et 22 ans de Fè qu'on est président de la ville Bon évidemment ou par un commandant chef l'arméa qui tira les sou loup qui par le monté Américain fè prend Mexique li prend moitié Mexique pou li et li entend Dominique avec Mexique pour payer indemnité de guerre même jamboy te payon indemnité de guerre pour la guerre suspende avec la fameuse la Sainte Alliance ou par Américain qui par le même genre qui paye yon indemnité de guerre en Mexique pour craper la guerre et les Américains dit li voyager sur Haïti li dit bon la vinde en Kors Solouk et le marcher avec l'Angleterre avec troupe bateau de guerre français anglais américain ou Suisse yon tout sa c'est les spectators et sotou le tadek yon vil na pey a pae du apay mse pren 25 mille de troupe la attake mse yo et chasse et et dominicain et solouk par menon go batay li agrandi territoire sa fran cette équité a son 6 territoire solouk 27 mille kilomètre kare parce el repren ou sere de zonne ke kak sete pou jounen jodia ki haïtienne takou maïsada maïsad li pren de zonne takou nero ser kak at hal li pren de zonne san rafael li san miguel de at alaya dan kad la guerre et la guerre ak te poussive jusqu'a 1874 chak gouvernement aïsèk monté gon chire pit ak dominicain yo et dominicain vle sa pon la guerre et c'est là que par exemple en 1861 déjà sous jeffra dominicain pak agoumen et ki pe sa passe ya et ki wè aïsèk 3 puissant 3 fois li 20 ter li ba l'Espagne aïsèk goum avèo mette pran yol de yol et takou gelé vil yol te gant apren to la victoria et aïsèk mette la victoire et son exemple ba ou gen gway amonko nou re le gway amonko yol te pren laguna d'alfondo aïsèk gourmè mette pe yol de yol et nou ke be ter to an vek dra pou ble ou ja alor en 1861 dominicain van tetli et li pa le bat la tou le ou van tetli tout ba amérikain amérikain dek le viz van tetli li mande 1 500 000 $ et kongre amérikain avek un lobby fort ke nou te ge bo kote mem de blanc et progressistes amérikain yo te tako Charles Sommner yo goumen pou ke certain amérikain retie koyou parce le ou a perdu la gée a y se ap gou ma ve yo et se avant vietnam se premier cote amérik ké ké pè le problem se sotou lel débarke yo fin vanil la dominikani alor évidemment la haïtienne vio de mon a jé du petit par pro pas ser a et l'armée haïtienne voyant on écrir les ulysses euro yo voyant les berettes les ulysses euro que dominikain relé dans liviu ti lili alors ti lili prél quitte fête en haïti alors ti lili m prél président dominikain et l'ivin général rétabli la paix et dit que il voulait résoudre le problème qui est sur frontière là alors évidemment ça va jamais régler et yo dit bon à partir de qui date 1874 non pas 1854 ce look là mais à partir de 1874 on va essayer de discuter parce que la guerre s'est arrêtée frontière et là tu vas voir Simon Sam président haïtien qui va chita pour discuter pour garder la paix à kré mais malheureusement ti lili c'est Ramon Caceres qui va m son bal et président mouri sa domaine et l'em se paix du la vili et ben ou bal question za pour k ba bete la paix etc et ou ba traité le paix 5 février 1890 qui signent en deux pays et le 5 novembre 1990 vignet question frontière la que tout la des pays a fait étrangère dominicain a fait étrangère haïti vignent soulevé mais n'est go te di ou bag l'agent dominicain dit pas un cop et qui sa gouverne haïtien fait li font budget pour deux pays un budget pour tè li un budget pour dominicain payé fonctionnelli donc c'est pas le contraire donc nous passerait indépendant ça c'est après la seconde restauration nous même la guerre c'est fini et il faut signer des traités de paix et d'amitié ce qui a été fait par le NEP alors évidemment le 13 novembre 1990 pour résoudre le problème nous 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 besoins nous dominicains dit non nous besoins arbitrage nous dit ok nous rédon arbitre le Vatican Vatican fini il résoudre le pour deux pays au Léon XIII le pape Léon XIII qui dit ok ça n'est pas rentré sur frontière dominicain et nous résoudre le problème là et là on parle en 18 avril attend pas rentré sur frontière ici pas rentré sur la guerre sa dernière temps militaire dominicain yon entre pas réponse oui parce yon pas diplomatik parce pas diplomatik yon pas yon qui fait la guerre ou car yon discute ambassadeur nation un société dominicana yon ambassadeur actuellement dans l'ONU m'akon yon 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 ambassadeur l'OEA dans tout le pays yon donc yon 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 pris appelé l'arbitrage comme la loi de 1929 le prévoit et là m'pense que aïti a fait bac yon 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 mais yon 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 le vide l'autorité s'installe disait Machiavel donc yon 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 et il pensait qu'il y avait une possibilité pour nous retourner à l'accord qui était fait en avril 1995, lorsque Jacques Mel, Haïti et la Dominicaine, étaient ensemble pour finir les outils pour les frontières-là. Alors, Dominicaine était dit à l'époque, conseil de ta compréhension, par la guerre, même Jean-François était demandé à l'indemnité de guerre, nous demandait l'indemnité de guerre, et le gouvernement haïti a fait 2 millions de dollars pour avoir la paix, pour suspendre la guerre. 2 millions de dollars, et nous signons le 28 mai 1899, nous avons accordé un mot à Saint-Nicolas, nous avons traité d'amitié, et nous avons supporté l'autre, et surtout dans la région de Caraïbes. Et aujourd'hui, en 1915, les Américains prennent l'entrée. Les Américains ont débarqué en Haïti, l'occupation, et ils ont rentré tout en Dominicaine, et là, ils ont un point, le gouvernement Bonofo en point, de plusieurs millions de dollars, que nous ne nous payons pas, d'ailleurs, nous ne nous payons pas sous le gouvernement du Marseille-Estimé, et les Dominicains ont un point tout, donc la situation est difficile, mais il y a 50 000 carreaux de terre que nous avons perdues par l'occupation américaine, et ils ont dit, c'est Dominicains qui nous dirigez, que tout ils ont rentré sur le terrain, et ils ont utilisé ce prétexte pour faire un massacre d'Haïtiens. Ils ont dit, c'est ce qui est un père de l'île, il n'est pas un père de l'île, et puis ils ont dit le créole, et puis ils ont arrêté, ils ont fusé en Pildeng, et ils ont mouru. Et là, Haïti, ils ont dit, sur la base de la loi de 1929, ils ont un autre arbitrage international, et c'est là qu'ils ont utilisé le pape, encore une fois, qui ont dit, fuck, ils ont payé survivants. – Nous avons dit, 50 000 carreaux de terre, ça, qui ont été situés, est-ce que nous sommes arrivés et entrés en possession, plusieurs années après ? – Non, jamais, jamais, oui, nous avons dit, 50 000, c'est dans un nord-est là, c'est dans un nord-est, et il y a un développement qui a fait pour faire sucre, quand on a fait ça, même si on a fait ça, où on a fait tout avec l'occupation, mais ils ont daté, donc ils ont développé ce qu'ils ont beaucoup plus. – Dans ce sens, ils ont eu et ils ont eu, ils ont eu un trouilieu qui sont dictateurs de l'en pouvoir, et M. Prel, pas sacré par cataricien, ils ont eu 3000 moune qui survivent. Et ils ont eu 3000 moune qui ont eu débarqué, et directement par Président, ils se font le bonheur, et le président Vincent qui a choisi la diplomatie, au lieu de faire la guerre, parce qu'à l'époque, ils avaient eu l'armée qui a rentré à l'armée, et en 1915, il y a un garde national qui a 1 500 nèque qui a payé un zam, un petit fils d'y accode, et il n'y a pas vraiment une mesure, pour le nez vous même avec Dominique, qui est avec toi, il y a acheté un pile zam. Et là, il m'a dit, le pape dit qu'il faut payer, il est d'accord, mais c'est peut-être, il dit qu'il est d'accord avec l'arbitrage, mais il y a un petit classe, il y a 700 000 dollars pour te séparer avec 3 000 survivants. Et ça, il n'y a pas déjà de résoudre. Et au pape, je ne sais pas, à partir de la même période, en 1935, il m'a été proposé le gouvernement haïtien à Vincent, il dit qu'il est seul, et il m'a dit que moi-même président Haïti et président dominicain. Et Vincent n'a pas d'accord, et ça a expliqué, la division entre Négio jusqu'à ce que Vincent n'a pas renouvelé mondial, il m'a été Elie Lesko comme président, l'Elie Lesko montait, il y a eu la même proposition, pour les diriger Haïti, y compris la Dominicaine. Et le président Lesko n'a pas d'accord, il ne préférait pas finir un mandal, il préférait démissionner, mais le pape qui était dominicain vient diriger Haïti, et les Haïti, les dominicains font le seul pays, que chaque moune respecte, c'est un autre pays. D'accord, mais le projet ça, son projet qui date depuis l'Occident, toujours intéressé, le Canada, de temps en temps, a parlé de l'unification de l'île. Oui, ça a été fait, il y a eu la fenêtre, il y a eu la immigration massive, puis l'Aïti, il y a eu la façon, pour qu'elle passe, et qu'elle a eu laissé, jusqu'à ce que vous venez, vous ferez un référendum, et un référendum non, pour permettre que Haïti, soit le venez d'un État associé, ou bien venez d'un fond seul pays, qui re les gens, Christophe Kolontari, de la, Espanyola, et pays sa, kapge, konia la, yu représentant en Haïti, et yu président dominicain, ou bien yu représentant dominicain, ben sou kontrol, yu gren nation, et a parti de ce moment là, yu pralmande, indemnité de guerre, que n'y a eu la France là, que la France est remètre li, yu pralmande, indemnité de guerre, que dominicain est remètre li, remètre li, et qui moune, ben yu représentant, par la, et là, depuis 1983, question ça a soulevé, au niveau d'abord du Canada, et aussi aux Etats-Unis, et même en France, yu des a, mais pour ça, ça a gagné la vigné réalité, yu, 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 pas forcément, à cause de, frénou, kapkité, par des milliers, des centaines, en pilap mouri, au jour le jour, ou est son travail de dépeuplement, population haïtienne, nakafed, parce que sois pronté, quand c'est de moun kap mouri, quand c'est de moun kap kité pays, a ou est son nation, ki a appelé disparaître, pou le disparaître, pas vraiment, parce que, pas oublie, que l'autre, fait un dépendance, et, t'en a 500 000 aïsien seulement, qu'on a gen 12 millions, donc, c'est pas le nombre d'individus, qui part, tu vois, 12 millions aïsien, a tout, yu, 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 y,u, y,u, n'ont pas mandé aucun pays d'intervention étrangère, j'ai eu fait le jour d'y a, ou on s'y a le preside de moun kap dirigeé, y a peut-être parement, ki, par contre, y, 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 l'intervention étrangère pour nous déjoindre la liberté de nous, ni pour nous dégoumer contre l'esclavage. Nous nous faisons construire l'État avec nous, avec nous et avec le courage de nous. Nous n'avons pas des âmes qui font bien. D'abord, il y a beaucoup de choses, comme l'avait dit le philosophe chinois Sonia Tsen, qu'on peut faire d'abord par les idées. Donc, il faut l'école. Il faut qu'il y ait l'école, qu'il y ait l'école, qu'il y ait l'école, mais je pense que c'est extrêmement important par les médias et par la formation même online, pour que les gens connaissent qui a souhaité et qui a souhaité, et créé une nécessité pour survivre. Même si la France t'est survivre après le deuxième guerre mondiale, avec le général de Gaulle. Même si, par exemple, il y a des pays qui survivent dans les États-Unis après l'évolution américaine en 1776. Même si l'Allemagne survivre après le départ des nazis, c'est extrêmement important que nous réfléchissons qui ne va le faire paysage si nous n'avons pas. Ce n'est pas qu'il y a des interventions étrangères. C'est-à-dire qu'il y a des Blancs qui était dans l'abolition de l'escavage en 1804. Tout à fait. Nous parlons de l'aspect et de l'histoire de la relation entre Haïti et la République Dominique. Est-ce qu'il y a de donner tous un ensemble de déstabilisation ? Le gouvernement Dominique est en fait dans le pays d'Haïti, de participer dans la conspiration, des complots pour le JT président de Haïti, le JT gouvernement. Est-ce qu'il y a de donner tout ça ? Oui, mais le monde ce n'est pas qu'il y a fait de Dominique. Il y a des chances qu'il y a de nez. Il y a de prendre, mais il n'est pas obligé. Par exemple, il y a un pays qui a des décisions qui font façon. Il y a 20% de production qui est dans le pays de 40 millions de dollars. c'est parce qu'il n'y a pas encouragé le secteur privé pour qu'il y ait une phase et pour qu'il y ait un pays où il y ait une crise. Et évidemment, il y a une situation de gang, etc. Ce n'est pas la première fois que les situations sont aussi dangereuses. Parce que les gens ne sont pas les fêtes dans les pays de tout le monde. Il n'y a pas de condamnés. Mais dans l'histoire d'Haïti, de époque, où vient de 1843 et après, où vient des mouvements comme ça, il y a des décisions qui font pour nettoyer les pays et permettre que les pays soient prospères. Où vient de la présence sur le solouc, il y a un travail qui est fait. C'est vrai qu'il est fait mystiquement. Quand il y a un pilon, il y a un pays qui est dans l'armée et il y a un pays où vient de la présence où vient de la présence sur Salomon. Salomon, il y a un travail qui est fait. Parle ça. Parle les armes. Il résout le tout parce que il n'y a pas de impunité à ce qu'il y a un bandit et puis l'agil parce qu'il y a un juge. Il y a un juge à l'époque. Donc, il y a un problème qui existait après le départ d'estimer. Ma gloire a monté, ma gloire a tombé. Il y a un mouvement bandit, volé, criminel qui est gagné dans le pays. Et là, François Duvalier parle-créé volontaire de la Sécurité Nationale VSN. Malheureusement, il va changer en question politique la peine de mort pour les hommes politiques non Duvalier. Et là, je me demandais VSN. Mouna Fermeo directement la fois dimanche. Et donc, il changeait mission. Mais le départ de la première mission, c'était pour contrer les bandits et les gangs et permettre au pays de vivre, de survivre et génération que l'a apporté qu'on a le pays. Et je me pensais que depuis 1986, avec le départ de Duvalier, fils, ou vigné des situations qui, au fur et à mesure, qui vignent abouti à ça et qui ont mérité changer sous le fond un état, un véritable état rigoureux qui respectait la loi et qui respectait le principe et qui respectait l'histoire du pays pour qu'on connaît que nous-mêmes nous sommes construits et nous ne parlons pas de monde et de nous construits. Situation n'a pas toujé dans le jour le jour qui fait l'affaire des Dominicains parce qu'il y a une bonne entreprise qui a fait la République Dominicaine qui a habité l'autre bord et ceci est venu dans l'horizon divers dans toute la société. Oui, il fait l'affaire du pays qui est au pays et autoritaire parce qu'on va le dire que Haïti fait choix de l'économie libre ça a réglé certains ans avant c'est une économie qui partent sur la libre concurrence mais c'est l'économie de l'économie de Providence l'état de Providence on est à l'école par exemple où payer 3 dollars par an et pour un secours secondaire on est à l'école dans la faculté de médecine où payer 6 monnais à peine on paie 100 dollars pour faire tout le temps l'école chaque année on a une petite carte donc ça c'est l'état Providence mais avec Jean-Claude Duvalier on rentre dans l'économie libérale tout le secteur privé construit même crédit on est à la banque même là on a créé BNC on a créé la Banque Nationale pour l'économie libérale on a vraiment support parce qu'on a un secteur privé empile l'argent pour faire développement même si il faut de production il faut faire import et c'est là qu'il y a des problèmes graves que monsieur l'économie providence il a été dénoncé parce qu'on est Hervé Boyer on est des Inors il a été crampé pour ne pas d'accord mais c'est ce qu'il y a des nègres qui étaient en faveur de l'État libéral et qui permettent que le secteur privé importait dans l'économie et là on fait affaire de l'économie parce que ils vont vend leurs produits et l'État paye crédit à le secteur l'économie pour faire production et pour vendre sur l'État mais l'État la question de la libre concurrence même l'on prend la libre concurrence ou sorti dans l'État de Providence il faut prévoir par exemple qu'on n'est pas un seul pays économique et parce que dans l'État de Providence il y a des pays comme le Mexique ou le pays ou le pays ou le pays dans la région Brésil et je n'en j'ai dit c'est là d'aller c'est là il s'est allé pendant la météo de l'économie il y a il y a l'économie Amérique Latine et université gratis dans l'Argentine donc ou k'achete dans l'État y compris bœuf qui sorti en Argentine y compris des produits agricoles sorti en Mexique mais sous un seul pays ou balil automatiquement ou kreye un monopole ou l'économie monopolistique et laissera ou vina febli et ou un seul pays qui presque vina dirige ou qui presque vina commande et là m'pense qu'il faut que nous rebatt kat et kembe l'amitié avec Dominicien mais en même temps si t'as sur l'économie libre concurrence et peut-être que tout est capable de vendre ou exporter mais acheter dans l'État avec aujourd'hui Adi Jean Gardina parler de l'histoire des relations entre Haiti et la République Dominicaine de 1625 à aujourd'hui qui kote n'y ve là pratiquement parce que aujourd'hui y a plusieurs l'autre étapes encore oui aujourd'hui en 2012 et ou ven y a Mantelli qui est dans le Pétou Kalibe et nous prenons l'argent dans la réserve bancaire Dominicaine et pas gérée qui j'en dis ça nous on kon séril qui pas gérer et nous pas n'en pas aucun projet pour li et même l'un président ici c'est Dominicaine l'allie et yo di après fait travail sous frontière mais ce n'est pas normal parce que nous même nous sont capables de faire des bagailles avec peu de moyens sans oublier ça est diaspora parce que diaspora nous maltrait et moun qui n'a diaspora capable d'aider en pile y compris résoudre des problèmes de sécurité et nous avons la chance de sécurité dirigée par des haïsiennes de diaspora qui vivent multilatéral avec l'autre expert capable d'aider moun qui résoudre le problème n'a pas parlé qu'on y a là de mur et dominicain a périgé l'élection de ce mur pour séparer république dominicaine avec haïti et vous voulez isoler nous de plus en plus nous sommes encombrants pour vous je ne crois pas je ne crois pas parce que normalement on radote m'sieur prend par exemple 380 kilomètres de frontières il prend à peine une 380 pour le muraille et pour le kable suivi reste là par gagne kampèche mou moun fin bati reste mou et même jen qui n'ont pas accepté l'an karyou mou kare desider par accepté exportation kare passe dans les voies pour e que reste mou et ben nous gagne possibilité comme dit dans kad ou encore et sur la base de trit de l'amitié continue et s'arranger les murs lents et que tous les deux étarios vignent permettre que les 380 kilomètres de frontières soient respectées tout en demandant à qui gagne 3,90 d'euros et 20 centimètres 70 d'épaisseur ms. gagne t'a monté 70 tours militaires sous frontières et c'est comme si on va réveil pour discuter avec yon parce qu'on a dominique en yon 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 investi la haïti se 8e na investi ke so business investissement etc yon yon parke industrielle ki par empêche anien ki par empêche ou fel ou par exemple en 188 la ou yon etas un etas etas un etas canada canada par exemple la exploite kon yon yon min dor ke le point to vie yon alok justement yon ambition pour vil yon yon 6e secteur je rabel pour exploiter tout yon lot go min d'argent de diamant kou gen an son nan tirer le ver de gri et 3e pays kou kabaro ki ap dirije ki ge an pin investissement dominikané se l'Espaye 4e c'est Mexique 5e c'est Brésil 7e dison ou la Colombie 8e c'est la France et Haïti en dernière position donc en term de investissement en term de voyage Haïti se kal étudie la kayo yon tourite et tout travail etc donc pin bay ki kafet men il faut dabor ko konen pe yo ko konen ki sa pe sa reprézante et ki jan ke nou men nou ka remite nou krapé pou permette ke moun yo yo pa voue l'ajan de yon men ke moun ka vive nan pe sa et ke moun kapab depose kom yo pou ale ben nan université privé men nan l'hôpital privé etc kon l'ale sou kote adok mwen 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 gyan pil espoir ke sa ka chanje men fong ge volonté pou chanje par la gloire de die l'anti haïtianisme dominikén li du aki sa di non li du le feit ke gyan pil manti ki fete la ba sou des organisations haïtien gyan pil la ba des organisations ki monté e kap di la verite e oki explike iso anon e sam no jo dia ke nou pa vremen bezo gade tete a tete pas ke le haïtien tè dominikén e ke yu te dirige sou boye gyan pil bel bagaile ke haïtien feit me yu pa ekri l'anti haïtien ni le feit dan l'ekol yu feit a dominikén raï haïtien e pa gyan ken ba ki di le contraire e par example kona gani la gare kona gani beaucoup de guerre kona voulu aussi apre donner le budget au dominikén kona yu des présidents dominikén d'origine haïtienne kona a toujours voulu écraser l'esclavage kona pil bar kipa di yu pa ma important ke nou relevé la tèt e ke nou produ la kai non des bagay ki ba non fierté e ki pèmette ke dominikén apprenne respecte haïtien mèm jen nou mèm nou respecte tèt non avant ke nou mèm nou respecte lot ki reponse ou mèrité dominikén sur le plan commercial puisque yu ma konen de tan an tan ou fe c'est extrêmement important ke l'on rentre par la production c'est de bay kè fom pey mèm se bien la production au niveau économique et deuxièmement l'éducation pour former une nouvelle jeunesse et former la prochaine génération pa bliek ke saque génération li dure 25 rangs donc depi kouni a fom kaman se pou kè si moun kap vini a la kwa tristesse avek anpil émotion avek anpil optimisme ou pessimisme a di ben gampil émotion gampil tristesse tou gampil tristesse parce jen gampil lakalil gen poublem li pa kon silab gampil silab se sot si si lakal tre sa reyon deuxièmement ou gampil de dirige man fou ben ki ba vag et ou gen tour un diaspora ki kwa se bral ki di pa rentre na pi sa pa gampil sekurité alok jen yon plan ki ta supposé ekri ou bi ki applique pou di kizong pa fel pa san pa bez al relan mwé gulé fèr gwoj na sans un de van konser sekurité pou di blan vint so veem blan rentre na haïti vint sekurité c'est pa blan tere l'an 1804 nou te restauré nou krayon l'état et de restauré sekurité parce kè pour sa blan fransé te kon prende gno a lag l'an rechaud l'an 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 koupé tete li l'an kote l'an kote l'an kale li l'an esclavage nou pas c'est 200 d'an konser donc l'an c'est do gratis et minustar pad vini la gratis vini de haïti et c'est tout conseil l'an kote tete komb an sam pou bay minustar kob pou l'an 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 kote l'an kote l'an kote l'an kote l'an kote 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 l'an kote l'an kote 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 haïti pabli y juin 1945 pabli et datar 26 juin 1945 nous venions membres importants de nation un et là nos membres depuis 1947 le bagaille tiar le traité interaméricain d'assistance réciproque et nos membres tout conseil interaméricain de défense on pas besoin de ça organisation multilatérale on l'an pilla ici dans diaspora on le fait toute une partie men un utilisé sak la déjà qui gen des agences sécurité réunis et pi kon yala y agences capable de mette en place y ou organisation ligé en pile l'autre expert koreyen afrique du sud ou mende l'Union africaine fure moune ladan ou pa mèm ben dépas 100 et a parti de la ou ka fait des interventions cible et moun ki kon habite canadienne apel a l'armée américaine et yu ka brent ké d'organisation sa pou ka permette ke ou rétabli la paix et sécurité de certaine commune de certain quartier non par exemple tu 1911 ki autorizé ko kabab fè des actions locales mèm sou mette au courant ou kabab de consacr sécurité au courant ou l'or l'or l'an mou evide demwen ou dix mè sa mrel fe ou prè initiative gè l'article 37 alinéa 2 nan consacr sécurité a nan char le a ki prévoi kou kabab prè ou initiative par aprop pay de la chart de l'or de 1948 ou jwenn qu'on a possibilité pour que yom mèm yom barou des experts des moun ké vini on pas besoin des troupes étrangères dè l'or a pas des troupes débarquées là on a so jen voyait des troupes qui débarquaient sa règle les stratégies internes et montez par exemple des agences de sécurité mèm se so aïtien ki Canada et as unis moun nour se Amerikè d'origin aïtien et gen de marchal ou gen de komisère ou gen de chef de polis aux Etats Unis mèm par kwek si koumande support yom nan conse la ou di gen possibilité pou yom kouvri fre et kou bo prête Canada bo 10 million 20 million Amerikè 30 50 million ou bal gade ki jom bal paye yom avek PNH a parti de ton ala ou kou ri mette ou réunion au niveau de tous les commissaires de la PNH ve go décision ki pran pou gen yom agent de sécurité dan mèm nan chak koumune fo gade koumye 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 à travers mene par satellite et autre chose comme utiliser des actions dans certaines zones pour rétablir la sécurité avanc proje koumye 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 Oui, mais on n'a pas besoin d'écourager parce que normalement, il faut qu'on vit la IDEA parce que même dans la vie de la canadienne donc, Haïti n'a pas de programme de sécurité, il n'a pas de plan. Il n'y a pas de plan parce que il n'y a pas de plan, mais si là, au niveau de Storm TV, on ne peut pas de plan, à partir de là, il y a un groupe qui travaille sur les kékryl, il y a des organisations solides et sérieuses qui sont capables de mettre en place et empêcher, bien entendu, que la dérive continue, mais il faut le faire maintenant. Et non pas hier, ni demain, mais maintenant. Et qu'est-ce que l'embargo est sur les armes? Ça aussi, c'est une plaisanterie parce que si tu as l'embargo sur les armes et que tu as maintenant des gangs qui peuvent faire venir des armes, je pense que l'agence de sécurité multilatérale est capable de faire travailler par l'embargo sur l'État, principalement l'État qui utilise les personnes de l'embargo, il faudrait rentrer d'abord avec des organisations, des experts nationaux d'origine, parce que là, il y a des haïtiens et pas forcément ici, qui déjà dans l'organisation de Baudi, on parle d'organisation qui existait et que le Canadien, que l'Australien, que l'Afrique, que l'Yokavini, en donnent l'organisation de sécurité et gardent comment rétablir la sécurité dans certaines zones du pays. Et ça parle, il y a une milice comme la milice de Vercène qui parle de faire travailler là. Vous avez, par exemple, pour tous les présidents d'Haïti, vous avez, par exemple, les seuls agences de sécurité qui sont de Colombie, les 39, ils débarquent en un seul nuit, en un temps, en un lieu, une seule action. Ils font travailler, ils n'ont nuit, ils viennent d'où aller, mais ça a été réglé là, malheureusement pour nous, ils ont été réglé là. Donc, moi, c'est que l'extrême est important pour nous dire, heureusement pour Haïti, la paix doit être établie et ceci avec des experts, des gens qui peuvent faire le travail et pour protéger également la PNH. Et, au partenariat, vous voyez, les PNH vont mourir, vous voyez, des militaires formés en Équateur allaient en face de groupes qui sont des terroristes qui sont dirigés, mais avant que ça n'arrive plus loin, il faudrait qu'il y ait une agence multilatérale dirigée par des Haïtiens et des groupes qui sont des groupes qui montaient des agences de sécurité en Europe ou bien qu'aux États-Unis ou au Canada, on peut le faire. Mais pourquoi ça ne veut pas renforcer PNH-là ou bien renforcer l'armée d'Haïti ? Pourquoi ça oblige à contourner là-bas ? Alors qu'il y a des forces sur le terrain, selon la constitution, qui ne peut résoudre le problème. Oui, mais alors évidemment, sur les... S'il y a des moyens, j'en ai des officiers qui ont des chars d'assaut, qui ont des groupes de terre, qui ont des soucis, qui ont des groupes de terre, de problèmes, non pas quoi ça ? Moi, c'est que d'abord, il faut aller au niveau diplomatique de ce qui est prévu, par le TIAR, par le Conseil interaméricain de défense et par la résolution de l'ONU. Donc, on ne peut pas demander des troupes étrangères ni créer en milice, ni utiliser non plus au départ des troupes de la PNH qui est assez faible et ils ont même tout un danger où tu es en Péladeur. Donc, ils ont affaibli le pensé et puis un grand programme qui fait en Péladeur partie. Donc, où une situation qui est à côté du pays est, il faut faire des actions et bien moins au niveau multilatéral ou à l'agence multilatérale qui est aussi dans la diaspora et que nous n'étions pas forcément que nous n'étions pas de trahi pays qui ne sont pas de trahi et acteurs mais ils font des actions surprises comme dans la loi le principe des trois unités classiques et ils font des actions pour permettre qu'en moins de 90 jours en moins de 3 mois les solutions sont arrivées et ils ne sont pas sentis au fur et à mesure. Là, par exemple, il y a Miragouane qui prend une disposition au niveau légal et bien ils prennent dans un jour et quelques temps après il y a des gens qui ne sont pas à passer le territoire la tigouav doux moun pa kavin la sans autorisation avec machine qui vit fume ça, c'est un petit disposition qui prend mais s'il y a des agences avec des moun qui sou tigouav ou bien des moun des agences de sécurité qui gyan koreyen par exemple mi fami yo la et bien des actions yo ka fè la et des moun qui habitue gourmet Afrique du Sud et d'enè qui habitue gourmet tout au niveau du Japon ou encore même du Canada des Etats-Unis c'est possible ou bien je pense que ça a rétabli sécurité PA et retrouver une économie plus large permettre que les Etats-Unis recevoient équipement maintenant et la production permettre que Dominicani dans le marché bilatéral recevoient de nos mêmes d'eau et permettre que les moun qui viennent bâtir là et des bâtir capitaliers à travers des nouveaux investissements directs et tout ça c'est les blancs mais il faut d'abord y penser il faut d'abord aussi aimer ce pays si vous parlez mes pays il y a au-vu le premier ministre demain Pierre-Richard ma brouère dans télévision des Nations Unies même quand en 1854 il faut absolument que nous connaissons ça nous prêle parce qu'il y avait des penseurs comme Bonnet Bonnet Chita avec Petion lui dit monsieur voici la direction où nous avons la chine qui était Madame Petion qui travaillait à Kaye et tu avais aussi même Madame Jacques Dessaline qui sortait au Gann qui travaillait son blanc mais il y a pas d'ailleurs les temps pris sous le vide donc c'est nous pour aider les têtes et Blanc qui font bagaille même ce qu'on a associé au niveau de l'agence multilatérale de sécurité pour que ça Blanc a passé à fait hypocriser avec nous et ça qui explique que il y a rejeté et plusieurs fois demande responsable dans l'état haïtien parce que moi demande ça c'est des fois c'est réitérer après réitérer demande dès qu'on recommissaire doit l'homme qui fait demande moi je n'ai pas de baille suite qui est qui explique et il fait fi il y a rejeté de vers demain appelle ça parce que la loi la Charte des Nations Unies interdit directement intervention militaire dans le pays sauf si pays sa compt avec l'autre pays voisin non si tu as la vie jodian si ta compare l'avant 2004 avant 2004 et ça est grave pour ne pas dire gravissime avant 2004 ça n'a pas la je dis que que le intérêt que le intérêt est intensité et possibilité pour que le conseil de sécurité vienne garder vienne chercher vienne aider dans ça c'est ton prétexte parce que le tappé vienne est chilien qui démontrait nécessité pour le débat avec intérêt que le ministère a gagné mais le principe de non intervention est écrit dans la charte le principe de non intervention par exemple il y a des problèmes qui ont créé par exemple le choléra il y a le Brésil il y a dirigé le Brésil on est quatre de visite les gardes sont non faites les kidnappes sont là donc Brésil vini qui ont une culture de 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 kidnapping qui ont été là nous pensons que il n'est pas nécessaire que nous même n'ont agi sans ne pas connaître principe de base organisation internationale et principe de base là qui fait que Goutierrez le secrétaire général de l'ONU hésitait pas parce que les hypocrites parce que monsieur pajouen support de conseil sécurité qui a l'unanimité en 2004 dit oui nous ne regard y compris monter un ambassade russe en Haïti la Chine demandé ce qui n'a pas été fait jusqu'à ce que vous décidez à le faire parce que le Conseil de sécurité a divisé sur Haïti Jounen Jounen a l'extrêmement important que on est un véritable intérêt pays et il a besoin d'affaires étrangères qui vient des bureaux étudier réalité et charte internationale avant envoyer pour les ministres allemands de débarquer ou bien les ministres étrangers allemands de débarquer ou bien les ambassadeurs de l'OEA débarquer avant qu'elle n'avait plus grave donc il faut prendre des dispositions selon leur charte et l'article 36 du conseil de sécurité autorisé pour prendre des mesures au niveau national y compris l'agence multilatérale de sécurité nous m'appuie yon change langage de fwa yon di support appui ou bien m'appuie intervention militaire peut-être gen mais yon di la PNH les besoins yon support majorita yon favorable a qui sa selon ou m'em jon dire sou man de sou ale la m'appuie n'importe kote gen problem yo réunir rassembler 200 yon est se yon vle situation continue ou ou yon besoins yo be a tant ban tan kon papa bon ket tan kon messi vin soluzione problem nan pour sa majorite a besoins ni parce majorite a chita li ou pa ken disposition lokal ou bagen vreman ou l'Etat ou direksyon ki pren yon inisiativ yon pas de inisiativ men se de kon inisiativ lokal ki te pren pou permette kou restore sekurite nan zon savien la tibounit pou empêche sakap fete kou le bouke sakap fete nan mon nasell sakri ve nan zon sa ou automatikman pour autorite haïtien permette ke populasyon prens l'autre jan ben yon pa d'initiative et kon pa gen initiative donc par abor vide nè gedou ok a ton blan vin se men jan par poté mse yon pren mse men dan france for de chou majorite populasyon te di an kite le clerc an kite blan dirige nou et c'est des salines ki bat d'accord vek 60 lot moun yon bat d'accord donc mpense ke la majorite et kom un group de mouton ki d'accord pou moun fete si pa gen guide yon moun ou seri d'effer lak elit ni moun vin edil et ten d'effer donc anon de fer ce kite elit et c'est elit pays sa ki pou kom se réfléch yon jod jod et yon kap ekri yon kap diskuter et mwen man tak isi mba désespére et elit lan jodi mbak konen sa kap pas se elit nos elit situation dépassé yo nan mwen sor elit djoun jodi a li vin elit mineur parce li kwe nan sa rile les importation ou l'importé salap mangé a fol importé li pa kwe nan production li pa kwe nan éducation sinon elit la tap kreye université il tap kreye l'hôpital men jon wè par esample gong bel l'hôpital nan mi yon balè et son amerikien kreye l'hôpital et mse mouri sape un an ou gede ta isien kreye de l'hôpital et pa pol farmer pol farmer se amerikien pol farmer il fèl wanda il fèl haïti donc ou pa gede nan haïti ka pran disposition pa gede l'hôpital et mèm nan diaspora mse nèm tèm minis et nèm ap nou new york nèm ap de miyami mab vina it lè job mbe zè job esok ap lour machin 200 dolar ame kè mwen esok ap pè cham do tel mè 300 dolar pa nuit et mab yon pa fèl kon sa fèl gade ou mèm esok ap moun ton banque yon banque de kredi ou banque ou associe avec et asunir kanada esok ap montè ou université ki associe a a dek université amèkène fèl denek vini et kontrole devlopil nou gade la ba associe 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 dokter nou associe 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 et etc mè eske gade le riforme ki fèl au niveau lokal mba mèm de ne gade vini pio kidnap el pio selon la charte de l'OEA ou la charte des Nations Unies ke gade un agence de sécurité multinationale ki gade ki jura rétabli sécurité le pio pou le nega gen famin ki mouri weshavato li ka rentré le nega gen famin ki mouri a kén a kén a ving minutes de colombie donc gade ba ek kafet no ka exporter no ka recevoir no ka changer don o façor ke nou mèm no pio ki vremmo on pei on pei neuf l'autre lé te batou de guerre ame batou de guerre batou canadien la royal air force kapvin nan mer patrouye ou karag yon batou tout et lag yon des échanges kouk kouk mande des équipements ou mèm acheté des équipements à bon marché ou acheté et ceci avec le conseil de sécurité des nations unies à travers le conseil inter-américain défense et il faut connaître les lois il faut qu'il y ait également un ministère des affaires étrangères qui est actif et également une primature active mais à partir de la restauration de l'autorité de l'état on a pu rappeler blocus son émission de formation d'éducation et d'orientation d'information qui diffusait l'ancien rappel en direct et simultanément du lundi au vendredi de 4h à 6h PM Invitez-nous Jodian dans Template du Savoir dans Université Libran c'est Adi Jean Gardie il est écrivain historien et ancien ministre de la communication avec lui bien entendu il n'a pas analysé les relations diplomatiques historiques et commerciales entre Haïti et la République Dominicaine de 1625 à aujourd'hui évidemment si je vais te ajouter pour toi si des mots ne voulaient contacter nous moi toujours le même numéro à ma abchanger nous on a dit beaucoup on l'a dit 47 46 47 48 total on a privé nous allons observer pause pub la pause commerciale mais au retour après la pause nous allons plus focus sur le dernier ouvrage en date de Adi Jean Gardie titré titre ouvrage c'est Jovenel Moïse Ascension et Assomption alors nous allons expliquer nous les temps forts les fesses que le sens les grands points que le abordé dans le livre dans l'ouvrage nous allons décortiquer ces ouvrages nous allons déchiqueter et pourquoi pas nous allons passer au peigne fin ne vous allez pas abonner avec Chanel et allez sur Youtube et vous allez abonner avec abonner avec chaîne Youtube qui c'est Pierre Richard Guillaume Info abonner avec Chanel sur pourquoi pas d'excellentes émissions sur Chanel qui c'est Pierre Richard Guillaume Info merci de votre fidélité nous a passé à l'heure de la pause pub nous allons tourner tout de suite après merci de votre fidélité merci de votre attachement viscère à la blocus alors on a rappelé blocus c'est une émission de formation d'information et d'éducation invité nous aujourd'hui on vous l'a déjà dit c'est Adi Jean Gardy il est écrivain historien et ancien ministre de la communication alors avant de rentrer dans et continuer le débat avec invité nous on a rentré sans transition dans rubrique qui c'est blocus publicité la fois qu'on est rubrique ça l'est visé à faire la promotion des petites et moyennes entreprises en clair de pour gonti business ou ta remène fait advertising dans pour ou même parler de business sans permettre plus moun qu'on de business dans le monde formule 1 c'est pas l'autre bagaille écrivain et blocus publicité écrivain dans 3762 4795 et 3762 4795 nous sur whatsapp et puis on a fait et suivi à titre d'exemple nous Et parmi maladie, m'a été cité là, notamment, et ça fait que c'est plantes médicinales qui répondent. Donc, contactez M.J.Joseph, Naturo Patelan, Avenue La Martignan, Boa Verna, Tukole, Akougalberne. Mes numéro de téléphone est Naturo Patelan, 3106-5119. 3106-5119, c'est le numéro M.J.Joseph. Et puis, nous avons un nouvel an, toujours pas été nouvel an. Nous avons un monsieur qui a un problème, qui n'a pas à campagne. Je n'ai pas à faire mal dans mon quito. Et puis, mesdames et gonjen, il y en a peliforme qui a dit qu'il a mené, mais après après, il n'a pas para ses communities. Il a dit que moi, mais Olympics ne suis pas àう. Il a dit qu'il n'a plus rien pourine prendre ses clubes. Les problèmes à finir pour eux, même, ça finisse. Je ne nous remer mon Jacques Joseph, Naturo Patelan. Les NRIVE, dans la laboratoire, nous demandé de la produits de libido, qui est DOUBLAN pour endurance, et qui est pour fêterничante, Mais il ne faut pas faire un dominer, il faut faire un pijam, mais il faut faire un pire. Et il faut faire un pire, un pire, un testicule, un glancé et un bâton chocolat. Même si il ne faut pas parler mal, il ne faut pas parler mal encore parce que il ne faut pas parler de l'eau. Fin de la situation. Envite un joli, on vous l'a déjà dit, c'est Adi Jean Gardie. Dans la dernière ligne droite, nous prale décortiquer la dernière ouvrage, qui est Jovenel Moïse Asension et Asomption. Ame Adi, le pourquoi de tel ouvrage et puis qui en semble deux points forts qu'on traite la donne? Égouté, livre sa, c'est un livre sur enquête, sur enquête liée, sur enquête journalistique, sur enquête entre journalistes que m'a défait sur assassinat, monsieur. M'a décrit un détail, ce qui est passé, dans le chapitre 17 du livre. Au début, on racontait ça qu'il n'y a pas de bon, mais toute raison, l'anmo, monsieur, en détail. Dans l'Ivlatou, nous, l'Ivlatou, l'enquête sur l'assassinat de Jovenel Moïse, l'Ivlatou, et Asomption et Asomption. Pourquoi vous avez dit Asension et Asomption? Ou est-ce un tel titre? Le Asension, le monsieur Monté, le monsieur Rivezou Pouvoir, et comment monsieur Monté, Asension, monsieur, et Asomption, le monsieur Allé, le monsieur Tombé, et Kijol Tombé. Non bai détail, pendant le te président, sal te fèyo, et sal pat fetou, et nou explike, c'est bon livre de propagande, son livre de présentation kritique, et sou jambes que te dirige, et également feblesse et force, monsieur. Et non bai détail, sou ki jan etranje yo te vin nou a agence de sécurité, vin touye président la kaye non. Non bai détail, sou jambes que te tuye à l'étranger, et dans différents pays du monde, avant Jovenel. Et yon a kité les vieux ra, mse moui guinebisaro, et mèm jambes jovenel, c'est kolombien ki te vin touye la kaye li. Mbai détail, sou monsieur, mpale de un lot Jovenel miyera ki te fète nan Wanda, et mèm monsieur te touye le tout, et mbai détail, ki jan apre l'an moun monsieur, justice te difisile pe yo jwen. Et madame neg yo te kreye yon fondasyon nan nou mario, sa ki pa jambes fet an Haiti juska metnan. Et mwen ekri nan livre sa, et koman non te gen de problem, ta kom nan lo Jovenel te rentre la Turki nan ke soisien, et nou rentre le Kenya nan fer Haïti ya, et certainman li retiré yon Ameriken noire, Sousen Pitch, et ki te rentre nan Haiti avant man nan la lim, el te bali perso da non gata, mbai détail sou sa, et explike réaction Black Caucus. Et mwen paler an pil tou de relasyon nou avec Etats-Unis, et probleme ki gen avec la France, le fet ke M. Anik Montejo di l'alle en France demen, et nou paler de détail avec Venezuela, lorske nou retie kon nan petok arrive, nou bai détail sou au niveau ekonomik, bank yo, kome kom yo gen yo seré, et relasyon Haiti ak dominikanin, preske tout sa mse dit la yo, ta la nan emision, yon nan livre sa, ke mwen kabab voye pou ou la kayo ou be kotek ou vle, ek kotek en Haiti ou me mwen l'étranger, mwen ka fongel pa di etchel, et mwen kabab ba ou an nouvo, teléfon man. Mwen avan di, eske nou lisa, ou annonse ke lap jen du sis, et fami jopne lyo? Mab bit fousa pou avan, mwen kabab tou bo teléfon man. Mwen ak dako. Ba y teléfon nou nou, ba y teléfon nou. 47, 46. Sa se moun ki buzo un livre la. Ok, tu be un livre la ki be, genéalogi tou, mwen tabay sou genéalogi moun, e se gonti bo lem, spirituel, mwen ka e do tou. Mwen chanje konsep la, yo dèon pa di, mo ben mystik, yo dèon pa di, yo dèon pa ben mystik, yo dèon pa ben spirituel. Bon, po le mystik, men kya api le protestant, mwen pou kisam di mystik, mwen ba di spirituel vito, donc mwen ba ou tou lède. Ok. Donc se gonti bo lem personel, mwen ka e do, mwen ka do ksa kap fet spirituel va. E nou ka ba ba e kout metou, nan genéalogiou, nou koto sotou, kap fet gon prezide dan an famion, 47-46-79-82. Obe e krim direktman sou yemil la, adi jagardi 2, adjimil.com, adi adi grec, adi jagardi 2 adjimil.com. E sou bezer livre la, kom mwen tè di ou taler a, son livre koum ka fwoye ba ou, koto yè a, e fwa jwenni. Mwen ba fè vantia sur an haiti, a kouz de s'yant situasio re, pou nek pa kompren, nou fè koup dan livre. Donc mwen ka ba fwoye en, e la, nou ka resout polèm nan, pou ka li, kompren. Mwen tè lè, lè a pkompri livre la, di? Bon non, mwen pa pose o kese, on pa mwen do kese. Mwen pa pose o li? E, mwen la li pa chese, si mwen nan vle encourage pou lò livre kese. La vwoye s'an kapap. Ok. Mwen livre la an haiti. C'est plus son donation la ba e. Ouai, ouai, mwen n'a kaba ba e li, et puis nous, si l'écrit, nou toun kade, ok, komelle livre a preu, souve l'ongren, souve le 10, souve le 50, ça dépend de, et sur kè l'ivou le fè kado, donc noe, on tra, souve, et c'est pas grave, ou kè krim, ou kè rilem, souve kè des questions pou discuter avèm, mwen parei pou no kese, 47, 46, 79, 82. Mwen s'yant pila, di, 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 mwen to disponible pou no jodhia. C'est un veritable plaisir, em tu pari pou minis, pou mwen m'abse yalou, ke c'est un veritable plaisir, pou mde parler de Haïti, et Dominikani jodhia, parce que gyan pila, ici, en Dominikani, ki te dim, fonti koudje pou yo, parce que gyan pila, de yo ki ront, yo pale yo mal an pil, nou dev fè, di yo, levetet yo, parce que nan histoire, relasyon, an depe yo, nou fèr an pil bagay pou Dominikin, et nou pari anko, pou nou fèr pou tèt, nou fèrnia. Merci en pila enko, et adijan gardi, su facolté meto disponible pou nou jodhia. Et puis, rapidement, avant non plier bagage, min citations, nou porté pou, faute de vision, le peuple vit sans frein, une vision sans action, n'est qu'une hallucination. Et puis, on est pire aveugle, que celui qui détient la vue, mais qui n'a aucune vision, et puis, quand les choses changent en nous, elles changent aussi autour de nous. Fin de citations. Et puis, mes expressions françaises, nou porté pou nou jodhia. Par exemple, bakan, si nous konèngen, des propos injurye, qui kan, m'kapab di perturbe, you moun ki nan rien, ki ou pakar ou poche de rien. Eh ben, mou e ki expression, par exemple, k'est ce qu'on peut dire de mal, de Adijan gardi? On e ki respecté, on prend nou personnage respecté, respectable dans so pey. Sou moun, nou bagay mal, besoin ternil, dituil, eh ben, on nous regardons expression, y'a l'autre moun, y'a l'autre moun, y'a l'autre moun de val, y'a l'autre moun de val, y'a l'autre moun de paysar, et c'est des moun de personnalité respecté, respectable, l'autre critique, y'a l'autre moun, n'atteint pas la blanche colomba. Fin de citation. M'a compris ça, ça vous l'avez dit. Avant, allez, m'a l'air, le m'a fait, je dis, je dis, défend moi, moi, je ne suis pas petit, moi, moi, non, c'est petit, dans le l'autre moun, et puis, il répond, il dit, bon, on parle mal, à tout petit, moi, non, je dis, le moun, je suis assez petit, bon, j'ai l'air. Fin de citation. Merci à vous tous, et à vous toutes, qui est absolument blocus. Merci à Balbito, Pablier, pour commentaires, critiques, sujets sont à canaliser crime dans 3762, 4795. Pablier, abonnez avec Chanel, blocusant, m'a toujours mandé nous, m'a toujours mandé nous, al abonnez avec chaîne YouTube, pam, nan tout, qui c'est Pierre Richard Guillaume, info. Eme, vous te présentez au blocus, nan micro, anon, pam, c'est Pierre Richard Guillaume, que tout nous n'konnaissons, P, R, G. Bonsoir politiquement, socialement, et économiquement, merci d'avoir suivi Radio, Télé Storm, pour vous servir, la tempête, de la vérité, de l'équilibre et du professionnalisme. Bonsoir historiquement. Au revoir.